Il y a deux ans, j'ai commencé à travailler à la Maison-Blanche sous le président Obama et jure le plaisir et le privilège de aussi travailler avec le vice-président d'ahors, Joe Biden. En 2014, Biden nous a invités, ma famille et moi, à nous envoler pour Santiago avec lui et la docteure Biden pour commencer ma mission d'ambassadeur au Chili. C'est très spécial pour moi de voir Biden me faire prêter le sement d'entrée en fonction en tant qu'ambassadeur. Je suis Michael Hammer. Do solemnly swear. Do solemnly swear. Je suis ravi de travailler à nouveau pour le président Joe Biden. J'ai hâte de continuer à travailler chaque jour pour faire avancer le partenariat privilégié entre les États-Unis et la République démocratique du Congo pour la paix et la prospérité. Il est dans l'intérêt des peuples congolais et américains de renforcer la démocratie, de lutter contre la corruption, de mettre fin à l'impunité, de protéger les droits de l'homme, de promouvoir la paix et la stabilité, en particulier à l'Est, de créer des opportunités économiques et de préserver l'environnement et de lutter contre le changement climatique. Comme je l'ai fait en tant qu'ambassadeur au Chili, lorsque j'ai travaillé avec le secrétaire John Kerry, qui est de retour en tant que notre envoyé pour les changements climatiques. Le Basin du Congo contient la deuxième plus grande forêt tropicale, un poumon vital pour l'humanité. Et ensemble, nous pouvons travailler pour le protéger. Aujourd'hui, il y a du changement aux États-Unis. Aujourd'hui, nous assistons à un changement en RDC. En tant que partenaire, nous pouvons améliorer la vie de nos citoyens. Tous ensemble!